Comment passer de ce potimarron à ce potimarron farci au fromage ? Je te propose de commencer d'abord par couper l'arrière, le potimarron, comme ça il va être plus stable. Alors après tu peux le mettre tout droit. Alors tu peux le couper un peu plus large, parce qu'en fait vu qu'on va le farcir, tu peux aller un petit peu plus par ici. C'est maintenant que tu le dis. Ça fait les muscles un peu en même temps aussi. Ah voilà ! Et bien maintenant on va le vider. C'est vrai qu'il est bien stable. J'ai l'air de galérer mais au final c'est facile. Moi je ne fais rien. Et le potimarron, la peau se morge en fait, on n'a pas besoin de l'éplucher. Regarde même il y a un écho à l'intérieur. Rosène ! La suite de notre recette, bah oui c'est quoi ? On va le badigeonner d'huile d'olive. Oui alors le noix pas non plus, tu fais avec les épices que tu as. Putain, du romarin ! Très bon choix. Maintenant qu'on a bien assaisonné, bien huilé. On va le pré-cuire un petit peu au four pendant qu'on va couper notre fromage. Et je le coupe en morceaux ? Ouais en dés, il va fondre. C'est quoi la saison du potimarron ? C'est un légume d'automne et d'hiver. Nous on le récolte en septembre. Il se conserve jusqu'à fin février à peu près. Là on peut faire revenir des petits lardons à la poêle. C'était pas mal ! C'était pas mal ! Ça y est, notre potimarron est cuit. Donc tu peux mettre directement ton fromage à l'intérieur du potimarron, nos lardons, des échalotes. Et si tu veux que ce soit encore plus gourmand, tu mets un petit filet de crème fraîche. On remet au four 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, 20 minutes plus tard, c'est prêt. Astuce très sympa, c'est de le faire à la fourchette. On va pouvoir gratter les bords et le potimarron va se mélanger à notre fromage. Et après on trempe du pain dedans, c'est ça ? Yes ! Et si tu veux d'autres recettes, rendez-vous sur princedebretagne.com